Allô! Aujourd'hui je suis pas maquillée parce que je veux qu'on se maquille ensemble pis je veux en profiter pour vous montrer mes nouveaux produits préférés, ceux que je réutilise encore et encore je viens de sortir de la douche fait que mes cheveux sont mouillés récemment je regardais mes vieilles vidéos pis je trouve que j'en fais plus du tout des vidéos de tutoriel ou des vidéos où je me maquille, des reviews de produits, j'en fais vraiment plus ça me tentait de rembarquer là-dedans un peu si c'est la première fois que tu cliques ici je t'invite à t'abonner à ma chaîne pis tu peux faire un j'aime à la fin de la vidéo si tu l'a apprécié Fait que prépare toi un petit breuvage, on commence! Je sais pas si vous êtes assez zoomé dans ma face et si ça focus comme il faut, ça c'est ma plus grande peur que ça focus pas pis que je filme pendant genre 3 heures En regardant mes anciennes vidéos j'ai remarqué que ma routine a complètement changé Avant j'étais addict au beauty sponge, j'appliquais seulement mon fond de teint avec des éponges J'ai jamais aimé les pinceaux, je trouvais tout le temps que ça laissait des marques de poils de pinceaux dans mon visage pis je détestais ça Mais aujourd'hui je suis accro à mon pinceau que j'ai reçu dans une boîte de Boxycharm Ça a même pas de marque dessus, c'est écrit seulement Boxycharm Ah ben ça doit être de Boxycharm Il est hyper dense On dirait que ça a appliqué tous mes fonds de teint hyper bien, je comprends pas J'ai jamais jamais aimé aucun pinceau Fait que j'ai appliqué mon nouveau fond de teint préféré Ça fait peut-être 3 fois que je le sais pis je tripe dessus ben raide C'est le fond de teint hydratant à l'acide hyaluronique Dans la gamme Pretty Fresh Je crois qu'il coûte 12$ US ce fond de teint là, il est vraiment pas cher J'ai jamais eu une aussi belle peau Genre j'ai jamais vu ça là Je fais juste un coup de pinceau pis c'est tellement magnifique Pis je mets jamais de base, je trouve tellement que ça sert à rien La seule raison pourquoi je mettrais une base, ça serait peut-être pour cacher mes parts de peau Mais encore là tout le monde en a pis je trouve pas ça nécessaire Sinon ça serait pour matifier la zone du qu'il y a mon front, mon nez, mes joues Mais je trouve ça too much pour rien Mon fond de teint c'est dans la teinte Fair 05W Je vais juste me mettre une pompe sur ma main Pis comme vous voyez c'est un fond de teint assez liquide Je vais vous montrer ça mes amis Je tapote Je pense qu'une pompe c'est trop Pour appliquer je fais juste swipe ça d'un bord pis de l'autre Mais après ça je tapote Vous allez peut-être trouver ça un peu trop blanc pour moi Mais c'est exactement la même couleur que mon cou Ça a vraiment une bonne couvrance Mais tu peux aussi l'étaler tellement que ça fait une couvrance légère Je sais que j'ai l'air folle mais comme on dit Trust the process La raison pour laquelle je fais beaucoup moins de vidéos que je me maquille Ou des reviews etc. c'est parce que quand je me maquille j'aime ça mettre ma musique Pis genre chanter, danser, j'aime pas ça parler en même temps que je me maquille C'est compliqué à gérer genre la caméra Là je me maquille pis là je me rends compte qu'on voit pas la caméra Je trouve que la gestion est chiante J'ai utilisé la moitié de la pompe Je trouve que ça a très bien recouvert mon visage C'est un fond de teint à l'acide hyaluronique Fait qu'il est plutôt hydratant Mais je le trouve vraiment pas collant J'ai même pas besoin de le fixer Je fixe même plus mes fonds de teint Je mets même plus de poudre dans mon visage Ce que j'ai remarqué aussi dans mes anciennes vidéos C'est que je mets de la poudre partout dans ma face Et ça fait tellement un effet sec pis craqué C'est pas beau là Comme vous voyez je trouve que c'est vraiment un bon match Ça match vraiment avec mon cou Pis je sais pas si vous aimez le fini là Mais moi j'adore Ça fait un fini assez naturel Pas trop bas, pas trop glowy J'adore Maintenant je vais appliquer mon cashier C'est celui de Hourglass C'est le Vanish Concealer Dans la couleur Birch Je trippe sur ce cashier là C'est mon préféré Ça fait peut-être 6 mois je dirais Que je l'utilise Pis je l'adore Il est hyper couvrant Mais t'as juste à en mettre un petit peu Pis c'est pas trop couvrant Pis la couleur je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour moi Je m'en serre comme cashier Pis comme base sur ma paupière Pour m'effort à paupière Pis je l'estompe avec mon doigt J'utilise pas de pinceau C'est bien plus simple de même Fait que ça c'est suffisant J'en ai même mis trop J'en mets plus aucune poudre Même en dessous de mes yeux J'en mets plus Ben je trouve que ça fait trop un effet sec Craqué en dessous de mes yeux J'haïs ça Je vais juste l'estomper avec mon doigt En forme de V Je vais jusqu'en haut Pis je vais jusqu'en bas de ma joue Je réussis à porter mon cashier Pas poudré toute la journée Parce que Quand je vois qu'il cuise Qu'il y a des cracks Je vais juste le tapoter Pis c'est tout simple que ça Parce qu'il y a pas de poudre Fait que c'est malléable toute la journée Qu'est-ce que ça donne? Je vous avoue que ma peau a l'air vraiment sèche Elle est vraiment sèche aujourd'hui Peut-être parce que ça fait comme 4 jours que j'ai pas fait mon skincare Si au courant de la journée Je remarque que ça craque Je vais juste tapoter comme ça En dessous Pis c'est tout Maintenant mon fond de teint devrait être sec Il ne devrait plus être collant du tout Fait que je vais pouvoir appliquer mon bronzer Je vais mettre Private Party De Colourpop en collaboration avec Kathleen Knights Avec mon pinceau Pointed Blush De Modapro Il contient en dôme Il y a une pointe souple dessus Fait que je mets plus de produit sur la pointe Pis je vais vraiment dans mon creux de joue Là j'ai pas poudré mon visage Mais c'est important d'avoir un fond de teint qui sèche Parce que si t'appliques ça sur un fond de teint collant ou mouillé Ça va être horrible Ça va juste être patchy partout C'est pour ça que là je peux le faire parce que mon fond de teint est sec Je vais mettre mon blush en premier parce qu'il est en crème Je vais peut-être vous mêler mais on va aller au blush Avant que je mette trop de poudre dans ma face Maintenant je mets toujours des blushs en crème J'adore les blushs en crème J'ai le Cloud Paint de Glossier Dans la couleur Beam C'est un super beau pêche naturel J'adore cette couleur là Trop beau pour les teint pâles J'ai aussi Petal Pop In de Fenty Beauty Qui est dans un petit compartiment comme ça Lui il est rosé Puis mon autre blush que j'ai C'est Joy de Rare Beauty Puis ça c'est l'affaire la plus pigmentée que j'ai vu de ma vie J'essaie de mettre le plus petit point possible mais j'y arrive pas C'est trop foncé Lui il est vraiment foncé Je pense que c'est pas fait pour les teint pâles comme moi Mais je le trouve trop beau Puis il est plus rouge corail que les autres C'est tout des blushs en crème lumineux que j'aime full Je pense que je vais mettre celui de Glossier Puis ça ça s'applique super bien avec les doigts J'en mets un petit peu sur le dessus de ma main Je tapote avec un doigt Puis je l'estompe comme à côté Puis là je vais aller dans mon visage Le tapoter Puis prendre un doigt propre pour l'estomper Puis là je reviens avec mon doigt qui a du produit Puis j'estompe avec un autre doigt Donc j'applique avec un doigt Puis j'estompe avec l'autre doigt Puis j'ai remarqué aussi mon placement de mon blush a changé Je le mettais beaucoup trop bas Je trouve personnellement J'adore, j'adore, j'adore À se dire c'est bon Ça donne vraiment un beau teint Ce qui me reste sur ma main, je le mets sur mon nez Je trouve ça trop cute Je fais le tour Tu peux choisir de fixer ton blush en crème avec une poudre Et moi j'adore l'effet lumineux que ça a Fait que je laisse ça comme ça Puis là on va continuer d'appliquer le bronzer Faut que j'attende que ça soit sec par exemple Parce que sinon, ça va être de la merde Comme vous voyez, je suis beaucoup moins blanche Là ça fonctionne mon fond de teint Maintenant je vais mettre mon illuminateur préféré C'est Cookie de Benefit C'est un super beau champagne rosé Je vous avoue qu'avec un blush comme ça T'as pas tant besoin de highlight Mais j'aime trop le highlight Fait que j'en mets Je vais prendre le pinceau Luxy 522 Tapered Highlighter Puis je mets vraiment ça sur la partie la plus haute de ma joue Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis Fait que je concentre ça là Puis après ça je viens swiper dans tous les bords Puis je rajoute en haut de mon sourcil Puis ce qui reste sur mon pinceau Je le mets au bout de mon menton Sur l'arête de mon nez Ensuite je vais aller mettre une petite couche de setting spray J'utilise celle de Morphe Je l'aime parce qu'elle est en spray continu Puis c'est la seule que je connais qui est comme ça Parce que honnêtement je déteste Morphe mais j'adore ça C'est brillant malheureusement Puis il est presque vide Puis là pendant que c'est mouillé Je reprends mon pinceau highlight Je mets rien dessus Je retouche la pointe Because I love highlight Maintenant que mon teint est fait et c'était Je vais maquiller mes yeux Il y en a qui aiment ça faire le contraire Parce qu'ils ont peur qu'il y ait des chutes sur leur teint Si tu connais la palette que tu vas utiliser Tu peux faire tes yeux en dernier Je suis dans un mood d'essayer toutes mes vieilles palettes Parce que je veux voir c'est laquelle qui est de best of the best Là je suis rendue à essayer ma Je l'ai déjà utilisé On s'entend mais je veux savoir si je la garde ou pas Fait que là j'utilise la palette de Too Faced C'est la sparkling pineapple Elle est tellement cute Quand tu ouvres ça là Ça sent la plage J'aime tellement l'odeur Je la garderai juste pour ça Je sais pas si on voit bien d'ici Mais les couleurs sont trop cute Je vais regarder si j'ai des cuissées sur mes paupières J'en ai pas vraiment Je tapote un petit peu encore Fait que je vais prendre mon pinceau le plus fluffy que j'ai Je vais prendre la couleur là pour part de la palette Je vais mettre ça partout sur ma paupière Comme pour la cété Puis aussi pour avoir juste une petite couleur de fond Donc celle-là je peux l'amener jusqu'en haut du sourcil Parce que c'est presque ma couleur de peau Fait que ça apparaît pas Ça va juste aider aux autres couleurs à se blender ensemble Il y a trois couleurs mattes La pâle ici La brune là Puis la brune plus foncée là Fait que j'ai comme pas mes mêmes options Je vais prendre la brune orangée Avec le même pinceau Je vais concentrer ça dans mon creux Le but de cette vidéo là C'est pas un tutoriel Fait que je vous dirai pas tout en détail Puis je vous montrerai pas tout Quand je me maquille je ne parle pas C'est pour ça que je fais plus bien même une vidéo comme ça Parce que je dis pas un mot Je veux juste écouter ma musique Puis être concentrée sur ce que je fais Mais là je me force pour parler Hier je regardais mes vieilles vidéos Puis on dirait que ça m'a inspirée à me maquiller Alors je checkais comment je me maquillais Puis j'étais comme Holy shit girl I'm so good at this Puis aussi au début je faisais beaucoup de voice over Parce que j'étais comme mal à l'aise de parler en même temps De me maquiller parce que justement j'aime pas ça parler en même temps Là je m'écrivais un texte Puis c'était tellement robotique là C'était mauvais là Puis c'est ça aussi qui est stressant quand tu te filmes en même temps J'ai peur de me manquer de batterie J'ai peur de cacher ce que je fais comme en ce moment là Je suis sûre que je voyais pas tant que ça Mais je sais pas Je vois pas moi non plus Avec le même pinceau encore Pas compliqué Je vais prendre le brun foncé ici Je vais concentrer ça vraiment sur le coin externe de ma paupière Bon Je vais juste tapoter au même endroit sans aé Pour déposer la couleur Comme ça Puis après ça je vais estomper En faisant des petits ronds Puis des va et vient Mais sans aller trop loin dans mon cru Tu sais je peux aller dans mon cru Mais jusqu'à la moitié de mon oeil Puis cette couleur là elle est pas full pigmentée Fait que je peux en remettre Quand même beaucoup Là je trouve que j'ai un peu dépassé Où ce que je voulais Fait que je vais juste prendre un pinceau propre Puis aller estomper Où est-ce que je trouve que c'est comme Rendulette là Comme sur le coin ici là Je vais aller l'estomper Où est-ce qu'il y a des démarcations Ces temps-ci là j'ai un gros 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 crush sur Machine Gun Kelly Puis Youngblood sont malades C'est les meilleurs artistes que j'ai découvert depuis longtemps Qui écoute ça de la musique punk rock ? Ça fait des années que j'écoute ça Mais j'écoute de la vieille musique Puis j'attendais tellement que ça revienne J'ai juste hâte qu'on puisse revivre normalement Puis que je puisse aller voir un show de Machine Gun Kelly Il y a 30 ans ce gars là Il est une petite fille Il est trop cute En plus il sort avec Megan Fox Maintenant que je suis satisfaite de l'intensité des couleurs Je vais aller voir les couleurs satinées dans ma palette Fait que j'ai un super pâle doré Un autre gold vraiment plus flash Un vert Oh ça c'est des glitters Ça me tente pas de mettre ça Fait que je sais tout de suite que je mets pas le gold Le gold est full plein de glitter qui fait mal C'est rough Tu sais que les swatchs sont affreux C'est quoi ça ? Je pense que je vais mettre le vert ici avec mon doigt Je sais pas si ça va être beau Mais il me semble que je l'ai déjà utilisé puis c'était beau Donc je mets ça À partir du centre Oh wow ok ok j'ai rien dit Je vais aller à partir du centre de ma paupière C'est là que je veux avoir la plus grosse intensité Puis j'estompe vers le foncé Puis vers où il y a pas de couleur J'ai essayé de garder la partie la plus foncée intacte Mais ça a pas vraiment marché Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait On va remettre un petit peu de foncé C'est ça que ça a l'air pour l'instant avec le vert Je vais aller prendre la petite couleur métallique au bout ici Avec mon petit doigt Je vais essayer de mettre ça sur ma paupière Mais de la partie interne Ça fait rien Ça parait même pas What the fuck ? Et qui, plus j'en mets, plus ça fonctionne Oh Je pense que c'est beau Ouais Quand j'ai des couleurs comme ça sur mes yeux Je prends mon setting spray Puis je le spray sur mes yeux fermés Puis ça fait que mes yeux sont plus brillants Je vais juste aller appliquer du brun pâle en dessous Puis du foncé plus vers le coin externe Puis je vais vous revenir pour faire mon eyeliner Mes sourcils, mes cils et tout ça Fait que comme je vous avais dit au début J'essaye toutes mes palettes pour savoir lesquelles j'aime le plus Puis lesquelles je vais garder Celle-là honnêtement, elle mérite pas d'être dans ma collection Genre les seules couleurs que j'ai aimées C'est le brun pâle puis le brun foncé Mais j'ai tellement ça dans ma collection J'en ai plein Fait qu'elle mérite pas de rester malheureusement Mes cheveux sont presque secs Ils sèchent quand même vite Ils sont déjà presque toutes secs Ça c'est le fun J'ai même pas besoin de mettre le séchoir Faut vous croire que ça fait deux mois que j'ai fait ma couleur Qui est encore fucking belle Mon eyeliner préféré C'est le Hank & Henry Sliquid Blackity Black Ça fait deux ans que je l'ai Puis je l'ai pas changé là Il y a encore full d'encre dedans Puis il va trop bien C'est une brosse en poils Après deux ans Il commence à être moins opaque Il sèche super vite Puis quand il sèche là Il tient vraiment longtemps Ça prend du démaquillant huileux Pour l'enlever Je pense que vous allez rien voir Parce qu'il faut vraiment que je sois proche de mon miroir J'ai vraiment de la misère à faire mon eyeliner dernièrement Parce que plus je vieillis Plus mes paupières sont tombantes Là je fais un eyeliner Techniquement il est super beau, il est droit Après ça je regarde ma face droite Je souris Puis il est tellement pris sur mes paupières Que le eyeliner il est tout croche J'essaie de faire ma wing plus courte maintenant Ben je commence tout le temps à faire mes deux petites lignes Comme ça de chaque bord Je vérifie si elles sont à peu près égales Je pars par là J'essaie de faire la plus mince ligne au monde J'essaie de faire ma ligne le plus proche possible de mes cils Avec ce eyeliner là ça se fait tout seul Je suis allée rejoindre mes petites pointes J'ai comme fait un V Ça t'explique tellement pas bien J'haïs ça expliquer à quelqu'un comment faire un eyeliner Genre j'ai de la misère moi-même Comment tu veux que je t'explique ça ? L'ailiner c'est vraiment pas ma force Mais je réussis toujours à faire quelque chose de beau Je pense que ce bord là il est plus gros mais regarde Tiens avec ça Souvent ce que je fais pour voir c'est mon eyeliner il est égal Ok c'est vraiment con là Je prends des photos de moi De plein d'arres ok Genre je ferme mes yeux Je vais en faire une De ce temps-là les yeux ouverts De ce temps-là les yeux ouverts Je ferme C'est tellement calme Là je zoom Pis je regarde les défauts Pis là ça va pas de l'inspire Sur la photo c'est correct Fait que dans ma face c'est correct Pendant que mon eyeliner sèche je vais aller faire mes sourcils Pis pour faire mes sourcils C'est genre le combo parfait Avant je faisais mes sourcils vraiment précis À ce temps je les épile plus Je veux que ça soit fluffy Je veux que ça soit all over the place Full messy J'utilise le 24 hour brow setter de Benefit C'est un gel Vraiment un gel C'est super collant J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo Mais c'est une brosse avec des petits pics De chaque bord D'un côté il est plus long Pis j'utilise le côté le plus long Je viens peigner mes sourcils par en haut Pour que ça soit full fluffy Après ça je prends mon Gimme Brow Dans la teinte numéro 3 Ça c'est un gel à sourcils teinté avec des fibres Pis pendant que c'est encore collant Je viens brosser mon sourcils J'en fais un à la fois Faut pas que ça sèche tout de suite Là je le sens là qu'il est sec Je commence à peigner sur la base de mes sourcils Après ça je repasse en tournant ma brosse Pis hop là j'en ai mis trop Pis là je fais le haut du sourcil Si je trouve que j'en ai trop mis Je prends juste une petite brosse comme ça Pis je fais juste brosser un petit peu Checker la différence Genre c'est merveilleux Ça prend 2 secondes par sourcils Fait que le but de ça c'est de les placer Pis les fixer Pis mettre une teinte dedans Parce que mes sourcils sont très pâles Ça me gosse genre en haut ici là Ça veut jamais monter Il veut pas tenir dans les airs Fait que c'est ça pour mes fluffy messy brows On dirait qu'ils sont plus épais On dirait qu'ils sont plus fournis J'aime vraiment ça Non là vous allez entendre mon frigo Il fait cils Faut le gossin Après avoir fait mes sourcils C'est sûr que mon air à nu est sec Fait que je vais aller prendre mon recourbe cils Pis j'ai pas peur d'accoter ça Pis d'effouirer ça Parce que je sais que c'est sec Je fais 10 secondes par oeil Pis je vais aller mettre mon mascara C'est le Tartiest Lash Paint de Tart Je m'en ai dit Too Faced Et il s'en vient et il finit pas mal là Fait qu'il faut vraiment que j'en mette longtemps J'ai pas le goût d'ouvrir un nouveau mascara Quand je suis enfermée chez nous Pis je me maquille jamais Fait que je te wiggle ça d'un bord pis de l'autre On fait toutes des faces de cul hein Quand on met du mascara C'est rare maintenant qu'il y a des nouvelles sorties de produits Comme une nouvelle palette qui sort pis je suis full énervée Pis j'ai vraiment hâte de l'acheter Ça m'arrive vraiment plus La dernière palette qui m'a vraiment excitée Pis que j'avais hâte d'acheter C'est celle de Jeffree Star, la palette mauve Pis ça fait presque un an de ça C'est pour ça aussi que je fais moins de reviews Parce que j'ai pas envie d'acheter tout ce qui sort J'ai pas envie d'acheter quelque chose juste parce que c'est nouveau pis ça vient de sortir Faut vraiment que ça me fasse de quoi Pis que je sois vraiment heureuse de l'acheter pis que je l'utilise Les Colourpop ont sorti une palette arc-en-ciel Je l'aime tellement Vu que c'est pas une première impression On dirait que je veux pas faire la vidéo avec Mais je pense que je vais en faire une pareille Parce qu'elle est fucking belle Pis elle va trop bien Pis elle est pas chère J'aurais dû l'utiliser aujourd'hui en fait J'avais pas envie de me faire un look coloré Fait que ce serait pour une prochaine fois J'ai l'impression que le monde n'écoute plus vraiment ça Les reviews de produits ou les tutoriels Fait que je voudrais que vous me disiez Qu'est-ce que vous voulez que j'essaye Genre y'a jamais personne qui répond à ce que je dis dans mes vidéos Vous êtes nuls Sur mon Instagram j'ai fait des polls Pis vous êtes plusieurs à avoir voté Que vous vouliez plus de reviews de maquillage Plus de tutoriels Merci d'avoir pris le temps de voter C'est le fun de savoir qu'il y a encore du monde qui s'intéresse à ça Ceux qui m'écoutent en ce moment Pis qui sont pas abonnés sur mon Instagram Vous allez faire ça Je mets souvent des niaiseries Je parle et je fais des polls Elle parle peut-être pas dans mes vidéos sur YouTube Mais je suis bien comique en vrai C'est comme dur de refléter ce côté-là de moi dans mes vidéos Si je fais une vidéo c'est parce que je parle de quelque chose Fait que je fais pas tant de niaiseries D'un coup que j'ai fini mon mascara J'ai tout le temps des petites traces sur ma paupière Fait que je prends un pinceau vraiment mince et dense Qu'il faut qu'il soit flat au bout là Je vais juste frotter à peine Voilà c'est tout Pis quand mes cils ont pas full sec Ça m'arrive de les tenir comme quelques secondes par en haut Je sais pas si ça change vraiment quelque chose Mais j'ai l'impression que oui Fait que je le fais Maintenant je vais aller me chercher un rouge à lèvres Qui est plus dans les tons de beige neutre J'ai amené tous mes Colourpop pis mes Tarts Parce que je suis pas sûre de la couleur que je veux mettre Pis j'ai pas envie de me mettre un liquid lipstick Parce que ça va être chiant à enlever Fait qu'on va faire quelques swatchs de rouge à lèvres Ça c'est Tiptoe le Colourpop Ah ouais ça me tente fou de mettre les swatcher ici Ça se ressemble beaucoup C'est Third Eye Un petit peu plus foncé que Tiptoe Ça c'est Siesta de Tarts Ça se ressemble pas mal toutes ces couleurs-là N'est-ce pas? Beach Baby Qui est pas mal plus pâle et plus rose Et tout le temps ça quand je vais choisir un rouge à lèvres Je les regarde avec mon miroir dans ma face de même Je pense que je l'avais que le premier Ma première idée c'était Tiptoe Fait que c'est ça que je vais mettre Full crémeux J'adore Avant je respectais vraiment la ligne de mes lèvres Mais maintenant je la dépasse un peu Pis je m'en fous On dirait que ce côté-là de moyenâneux Il est pas pareil Pans tout ça m'en a Fait que ça m'a pris deux heures de filmer cette vidéo-là Si vous avez aimé ça Je vais essayer d'en faire plus souvent Des moins longues évidemment Il y a encore des petites choses que je voulais parler De mes vieilles vidéos Au début j'avais une perruque Avec une racine mauve foncée Pis les longueurs comme Rose mauve Pis c'était tellement laid Mais le pourquoi de ça C'est parce que Je m'ennuyais tellement de mes cheveux mauves Pis je voulais avoir les cheveux longs Parce que dans ce temps-là Mes cheveux étaient tellement manganés Et courts Et secs Et laids Que je les cachais avec ma perruque Je savais que ça paraissait que c'était une perruque On s'entend Je suis pas conne Je trouvais que ça me rappelait mes cheveux mauves Dans le temps Pis aussi Dans mes débuts de vidéos J'étais tout le temps Salut tout le monde Comment ça va J'espère que vous allez bien Ou quelque chose du genre Mais tout le monde dit ça Tout le monde dit ça Pis je trouve ça tellement fake Pis quétaine En fait juste une intro Pis une outro De vidéos C'est quétaine à mort Mais je me suis Là je me suis dit À un moment donné Hum Comment j'accueille mes amis Genre Qu'est-ce que je dis Je dis yo bitch Non En fait oui ça arrive que je dis yo bitch Mais je trouvais que c'était pas très amical Fait que là je me suis dit Qu'est-ce que je pourrais dire Qui est plus Normal Ou qui est moins quétaine Fait que j'ai juste décidé de faire Allô Pis de commencer ma vidéo drette là Comme ça y'a pas trop de Salut j'espère que vous allez bien J'espère que vous passez une belle journée Nanana C'est quétaine Pis je suis pas de même Quand j'ai regardé mes vieilles vidéos Ça m'a donné des idées de vidéos Comme celle-là de cette semaine Ça m'a donné le goût de comme Updater ma nouvelle routine Mes nouveaux produits préférés Que j'utilise depuis quelques temps Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça Là vous le savez Je l'ai dit que j'ai regardé mes vieilles vidéos Mais je veux faire une vidéo Je réagis à ma première vidéo Donc je vais attendre quelques temps Pour oublier C'est quoi ma première vidéo Parce que j'ai tellement pas de mémo Je sais que dans comme 3 semaines Je vais avoir oublié C'était quoi ma première vidéo Pis je vais pouvoir faire Je réagis à ma première vidéo Ça je trouve ça quand même drôle J'ai comme plein de commentaires à dire Sur ma vidéo J'ai du coup de faire une vidéo skin care Il y a tellement de produits qui ont changé dans ma routine Peut-être une vidéo plus en détail sur mes sourcils Il y a aussi une vidéo sur les produits écologiques Que j'utilise maintenant Les produits que tu utilises une fois seulement Pis que tu jettes J'en utilise presque plus Je vais vous présenter les produits que j'utilise maintenant Pis qu'est-ce que j'ai arrêté d'acheter Je vais arrêter de parler C'est rare que je jase demain Mais ça paraît-tu que ça fait 3 jours Que j'ai pas vu personne Merci beaucoup d'avoir été là Ne gênez-vous pas à me laisser un commentaire Vous pouvez jaser avec moi en même temps que vous écoutez la vidéo Je vais répondre c'est sûr On se revoit la semaine prochaine Bye!